Musique 80 jours après la plantation, c'est le moment juste irréel de récolter la pomme de terre Ulysse. Une couleur rubie pourpre, un éclat qu'on prend, excusez-moi l'expression, en pleine gueule, tellement c'est beau, tellement c'est éblouissant. Je récolte ces premières pommes de terre en primeur. En primeur, cela signifie que les pommes de terre n'ont pas encore formé définitivement leur peau. Vous le voyez, cette peau est toute fine, on peut l'enlever très facilement, seulement avec l'ongle. Mais inutile de l'enlever, au contraire, elle est très facile à manger et elle ne fait que rajouter plus de goût encore à la pomme de terre. En primeur, inutile d'arracher les plants, on gratouille le paillage, on gratouille la terre et on part à la chasse au trésor chercher nos premières pommes de terre de la saison. Et d'ici une trentaine de jours, une fois que les plants auront totalement séché, comme ceux de l'année dernière, souvenez-vous, regardez à quoi ils ressemblaient après plus d'une centaine de jours, une fois que ces plants auront totalement séché, ça voudra dire que les pommes de terre auront développé une peau assez épaisse pour qu'on puisse les récolter et cette fois-ci, pour qu'on puisse les conserver, notamment pour la saison froide, pour cet hiver. Je vous amène aujourd'hui faire une récolte type, comme j'en fais tous les 3-4 jours en ce moment. Je rappelle que ce potager est dans le sud de la France et qu'à cette période de l'année, il a bien 3 semaines, voire 1 mois d'avance sur bon nombre de régions. Je commence à récolter les premiers oignons de la saison. Ce sont des oignons qui ont été semés en bulbilles cet automne. Dans les régions à hiver doux, on peut semer sans aucun souci les oignons à l'automne et de ce fait, dès le mois de mai, on commence déjà à récolter les oignons. Au contraire, les oignons qui ont été semés début mars, vous les voyez à côté, ils ne sont encore pas du tout au même stade de développement. J'en ai encore pour un bon mois avant de pouvoir les récolter. Même pour ces oignons plantés à l'automne dernier, vous voyez que le bulbe est encore un peu petit, mais il suffit largement pour la petite recette qu'on fera tout à l'heure. Les petits pois, c'est la pleine saison, les récoltes sont abondantes, pas possible. D'ailleurs, je vous montre plusieurs instantanées de récoltes sur les 15 derniers jours. J'ai un gros coup de cœur cette année pour la variété capucine. Ce sont des petits pois avec des cosses violettes, c'est assez dingue. Le gros avantage de cette variété, c'est qu'elle offre un gros contraste entre les cosses violettes et tout le vert qu'il y a autour. Et du coup, inutile de chercher les petits pois, ils nous sautent vraiment aux yeux. Alors après, les petits pois, on ne va pas se mentir, ce n'est pas du tout la culture la plus productive du potager. Dans un but d'autonomie alimentaire en légumes, ce ne sera pas cette culture qui va nous aider le plus. J'y ai consacré quand même beaucoup de place, plus de 20 mètres linéaires, beaucoup de graines aussi, quasiment 1000 graines semées au potager cette saison. Et en plus, il faut du temps pour écosser tous ces petits pois. Finalement, si on mange des bonnes portions, ça représente environ une soixantaine de portions sur la saison, ce qui représente 15 repas pour une famille de 4 personnes. Et des repas, il y en a à 730 sur l'année. Donc 15 repas, ça représente à peine 2% des repas de l'année. Mais quoi qu'il en soit, chaque repas qui vient du potager est un véritable bonheur et les petits pois sont de véritables friandises quand ça vient du potager. Chaque saison, je sème de plus en plus de petits pois au potager, simplement parce que c'est bon, simplement parce qu'on se régale. Et tant pis s'il faut de la place, tant pis s'il faut du temps. D'ailleurs, ce temps à écosser les petits pois, c'est une bonne occasion de partager un moment en famille. Et vraiment, les enfants apprécient, ils prennent encore plus conscience de ce qu'ils ont dans leur assiette par la suite. On en oublie ces simples moments à partager des choses utiles, des choses simples, des choses vraies, des choses essentielles et je dirais même, me concernant des choses presque existentielles. J'ai laissé quelques choumizuna grandir. D'ailleurs, il y en a certains qui commencent même à monter en graines. C'est très joli d'ailleurs. Et du coup, leurs grandes feuilles offrent de l'ombre, que ce soit aux salades, que ce soit aux aromatiques. Et sur cette parcelle, on voit aussi l'œilleton d'artichaut que j'ai planté cette année et qui déjà nous offre un joli premier petit artichaut. S'il y a un légume qui fait un différentiel énorme entre le fait de l'avoir au potager ou le fait de devoir l'acheter dans le commerce, c'est bien le mange-tout. Quand il vient du potager, il a un goût vraiment très fort, très vert, très prononcé. Et en plus, avec son côté craquant, ça ajoute beaucoup de saveurs et beaucoup de textures en cuisine. Si en plus, on prend des variétés grimpantes, des variétés colorées comme le géant de Suisse, par exemple, ça devient vite aussi une beauté visuelle pour le potager. En plus, il prend beaucoup moins de temps à être préparé que le petit pois, par exemple. Il suffit juste de retirer la queue et le petit fil qui vient parfois avec. J'ai fait un repas il y a une dizaine de jours avec des simples mange-tout en omelette. Et je m'en souviens parce que je rentends ma fille dévourer le plat et me dire « C'était vraiment très bon, papa. Je me suis régalé. » Et c'est des mots si simples, mais je pense que si vous êtes papa, si vous êtes maman, vous devez comprendre et deviner le bonheur que c'est d'entendre ces mots-là de ces enfants. Vraiment. On est aussi dans la pleine saison de récolte des fèves. Alors les fèves, vous pouvez vraiment les récolter à différents stades de maturité, toutes jeunes ou alors beaucoup plus développées, où on voit les grains de fèves qui se dessinent sous les cosses. Alors perso, je la joue un peu exigeant. J'aime bien, bien sûr, déjà enlever la cosse, mais aussi j'aime bien enlever la peau des grains de fèves pour ne garder vraiment que le cœur du grain, que la fève d'origine. Et c'est là vraiment où on a un concentré de goût, où on a toute la saveur prononcée de la fève. Et c'est toujours un vrai régal que de les manger. Vous pouvez bien sûr les manger crus, mais vous pouvez aussi les cuire. J'ai toujours l'impression d'être assis à la table d'un grand restaurant quand je mange de la façon la plus simple qui soit les légumes du potager. C'est toujours impressionnant cette qualité gustative qu'on a vraiment dans un potager naturel. Alors le cœur de la fève, c'est vraiment le petit trésor. Mais en cuisine, vous pouvez très bien cuisiner l'enveloppe des graines et aussi les cosses des fèves. Tout se récupère. Vous pouvez en faire des potages, en faire des soupes. Moi, je préfère les mettre au compost et profiter d'autres cultures, d'autres légumes. Mais vous pouvez très bien chez vous, vous renseigner, chercher des recettes par exemple sur Internet. Et vous verrez qu'on peut très bien cuisiner l'entièreté de cette culture, l'entièreté des fèves. Je finis par récolter quelques fleurs comestibles du potager, notamment la fleur de capucine. Elle a un goût très poivré, très prononcé. Et aussi des fleurs de bourrache, plus décoratives. Mais elles ont aussi quand même un goût un peu huîtré, un peu iodé. Qui est aussi assez étonnant en bouche. Mais c'est toujours assez particulier et assez chouette, quelque part, de déguster des fleurs du potager. C'est extrêmement surprenant et honnêtement très puissant en bouche. Vraiment très épicé, très poivré. C'est génial. La culture d'épinards se termine. Et il est temps d'arracher les plants. Je les mets directement en paillage sur le sol. J'enchaîne directement avec une culture d'été. Et ici, j'y implante des plants de poivron. Regardez comme ils sont bien jolis, bien développés. Quand je pense qu'ils ont trois mois déjà, souvenez-vous, on les avait semés en février. La culture de poivron, c'est vraiment une culture qui met du temps, qui met très longtemps à se développer. Et les voilà maintenant qui font bien 40 cm de hauteur. J'implante aussi quelques pieds de patates douces. Et puis, je commence à remettre en place de façon conséquente mon paillage. Le paillage que j'avais enlevé en bonne partie il y a deux mois, trois mois, pour laisser le sol notamment bien respirer. Maintenant, les premières chaleurs vont très vite arriver. Et il est temps de protéger le sol, de préserver l'humidité, de favoriser une vie foisonnante du sol. Avant de pailler, je gratouille toujours le sol pour ressentir justement cette notion d'humidité. Et là, je ressentais que le sol était un peu trop sec. J'ai donc bien arrosé le sol avant de le pailler au maximum pour préserver au maximum ces conditions favorables d'humidité et indirectement de fertilité pour nos cultures. Les patates douces, comme j'ai la chance d'avoir réussi de nombreuses boutures par rapport à deux, trois patates douces que j'ai gardées de la saison dernière, j'en mets un peu partout, surtout au pied des cultures en hauteur. J'en mets entre les choux, j'en mets entre les tomates, entre les pommes de terre. Le but, c'est que ces cultures paillent le sol naturellement. Souvenez-vous, l'année dernière, les lianes qu'on fait, les plantes de patates douces, ça fait vraiment des forêts tropicales presque, tellement ces lianes inondent le potager. Et d'ailleurs, j'en mets aussi au pied de mon tunnel végétal. Je vais essayer cette année de tutorer les lianes pour les faire grimper en hauteur et nous offrir de l'ombre au potager. On se retrouve très vite dimanche prochain pour parler d'autres cultures, pour partager d'autres émotions. D'ici là, portez-vous bien, jardinez bien, et puis à dimanche prochain. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada